Lors des repas de famille, je ne sais pas vous, mais moi, il y a une remarque qui m'agace à chaque fois. Les patrons, vous n'arrêtez pas de râler, mais t'as vu le chiffre d'affaires que tu as encore fait cette année ? Et ce qui est surprenant, c'est qu'en décembre, lorsque tu as essayé de faire ton maximum pour verser une prime de 100, 200 ou 300 euros à tes salariés, tu entends chuchoter dans la cuisine ou dans le couloir. 200 euros de prime alors qu'il nous dit qu'on a encore fait 5% de chiffre d'affaires de plus cette année. C'est vrai pour votre famille, c'est vrai pour vos salariés, mais c'est aussi vrai pour vos clients. Tu viens de te gratter la tête et de passer deux heures à faire un devis au plus juste pour essayer de récupérer un marché. Et là, on te dit, tout ça, vu ce que vous facturez, vous pouvez bien me faire une petite remise complémentaire de 200 euros. À ces phrases malheureusement banales, vous pourriez avoir une réaction animale, voire brutale en prenant ces mots pour une agression verbale. Mais ayant plutôt des intentions amicales, j'ai eu l'idée de prendre un billet de 200 balles et au final... Oui, 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 je sais, c'est agaçant. Ne vous inquiétez pas, la suite de l'histoire, je vais la développer, mais juste après l'intro. Bonjour à tous et bienvenue au cabinet. Je suis Jérôme Petit, expert comptable. Si vous venez ici pour la première fois, sur cette chaîne, on parle de gestion d'entreprise d'un point de vue pratique et accessible. Et comme vous l'avez peut-être compris dans l'introduction, ce mois-ci, je vais vous montrer comment expliquer que le chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice. Donc, reprenons ma petite histoire. C'était une jeune femme qui travaille dans le prêt-à-porter et je venais de lui faire un devis, une proposition de mission pour reprendre sa comptabilité. Après sa remarque sur le montant de mes honoraires, j'ai pris un morceau de papier et je lui ai dit. Imaginez que je tienne dans ma main un billet de 200 euros. Et imaginez que ce billet corresponde à votre dernière vente, au dernier chiffre d'affaires que vous avez encaissé. Pour commencer, sur cette vente, il y a 33 euros qui correspondent à de la TVA. Ce qui vous revient, ce n'est pas le chiffre d'affaires toute taxe comprise, mais le chiffre d'affaires hors taxe. C'est-à-dire ici, 167 euros. Sur cette somme, sur ces 167 euros, vous avez ajouté 20% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Mais ce montant n'est pas pour vous. Vous n'êtes qu'un collecteur pour l'État et les 33 euros ressortent immédiatement et retournent dans les poches du Trésor public. Si vous avez vendu un produit, qu'une cliente a essayé cette robe et l'a achetée, ça veut dire que vous aviez cette marchandise en stock. Et donc, que vous l'aviez vous-même achetée à l'un de vos fournisseurs. Il faut penser que sur ces 167 euros de chiffre d'affaires hors taxe, il y a 92 euros qui correspondent au prix d'achat hors taxe de cette marchandise. Ce qu'il reste, les 75 euros, la différence entre votre prix de vente et le prix d'achat, correspond à la marge moyenne qui ressort dans votre activité et qui apparaît sur votre compte de résultat. Des fois, vous margez plus quand vous vendez un produit sans aucune remise, en début de saison par exemple. Et des fois, vous margez moins lorsque vous faites des remises importantes sur les prix en période de solde par exemple. Mais au final, sur l'année, en moyenne, votre taux de marge, c'est-à-dire le pourcentage qui vous reste sur votre chiffre d'affaires hors taxe après avoir déduit les achats de marchandises, ressort à 45%. Mais ce ne sont pas vos seules charges. Le second poste le plus important après l'achat des marchandises correspond aux charges d'exploitation. Ces dépenses représentent sur cette vente près de 25 euros. Dans les charges d'exploitation, on retrouve principalement votre loyer, qui est de loin le poste le plus important, les frais d'électricité et de chauffage, l'assurance, la publicité, les frais bancaires avec toutes ces petites commissions sur les cartes bleues, et bien entendu les honoraires de l'expert comptable. Car oui, je sais, avant d'être un partenaire et un vecteur de croissance et de rentabilité, je suis avant tout une dépense. Toutes ces charges d'exploitation sont principalement fixes. C'est-à-dire qu'elles n'évoluent pas en fonction de votre chiffre d'affaires. Que vous fassiez dans la journée une vente ou dix ventes, ces charges resteront équivalentes. En se basant sur votre chiffre d'affaires annuel, je constate qu'elles représentent en moyenne 15% de votre chiffre d'affaires hors taxe. J'en déduis alors que votre valeur ajoutée, ce qu'il vous reste après avoir payé les marchandises et vos charges d'exploitation, ressort à 30% de votre chiffre d'affaires hors taxe, soit 50 euros sur ce feu billet de 200 euros. Vous imaginez ? Je suis très loin d'être arrivé à votre bénéfice et vous avez déjà perdu 150 euros sur votre vente. Et ce n'est pas terminé. Vous devez encore payer les impôts et taxes, telles la taxe foncière que le propriétaire du local commercial vous refacture chaque année et la cotisation foncière des entreprises, qui correspond en quelque sorte à la taxe d'habitation pour les professionnels. Ces sommes ne sont pas d'importantes dépenses, mais elles représentent tout de même 3 euros sur cette vente. Là, par contre, on arrive à un autre poste conséquent, les frais de personnel. En raison de la plage d'ouverture du magasin, vous ne pouvez pas travailler seul et donc vous avez recours à un salarié. Vous lui versez un salaire net tous les mois et une prime avant les vacances d'été et avant les vacances de Noël. Si l'on ajoute à ces sorties les charges sociales, qui représentent, je vous le rappelle, 75% du salaire net, votre salarié coûte approximativement 28 000 euros sur l'année. Ça veut dire près de 15 euros sur cette vente de 200 euros. Enfin, à l'époque, pour ouvrir votre magasin, vous avez été obligé d'investir. Regardez votre bilan. Il y a 4 ans, vous avez fait des travaux, vous avez installé une climatisation et vous avez même acquis des agencements et une caisse informatique. Comme ces investissements ont une durée de vie de plus d'un an, on étale la charge sur plusieurs années. C'est ce que l'on appelle les amortissements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces amortissements représentent chez vous, à peu de choses près, l'emprunt que vous remboursez chaque mois au titre des différentes dépenses. Comme ces investissements avaient une durée de vie de plusieurs années, il est normal de les avoir financés par un emprunt sur une durée équivalente. Ça vous a permis de réduire votre sortie de trésorerie initiale et d'étaler cette charge. Charge qui représente actuellement près de 4% de votre chiffre d'affaires, ou 7 euros ici. Faisons le point. Sur cette vente de 200 euros, toutes taxes comprises, vous avez reversé 33 euros de TV à l'administration fiscale, 92 euros à l'un de vos fournisseurs pour l'achat des marchandises, 25 euros pour les différentes charges d'exploitation, 3 euros pour les impôts et taxes, 15 euros pour votre salarié et les différentes charges sociales, et 7 euros à votre banque pour le remboursement de l'emprunt. Vous ne vous êtes pas encore payé, vous n'avez pas encore payé vos propres charges sociales, et il ne vous reste plus qu'à ce moment-là, 13% de cet ancien billet de 200 euros, c'est-à-dire 25 euros. On arrive enfin à votre salaire. Je sais ce que vous allez me dire. 2000 euros par mois, ce n'est pas immense en comparaison au nombre d'heures que vous réalisez chaque semaine, des soirées et des week-ends perdus à gérer votre administratif, et des risques que vous avez pris en étant caution de votre emprunt. Vous avez raison, votre rémunération est totalement justifiée, mais elle représente tout de même 14 euros sur cette vente. Et vous connaissez le refrain, « Tout travail mérite salaire, et tout salaire mérite charge sociale ». J'enlève donc également 6 euros au titre de vos cotisations sociales obligatoires, qui sont versées à la Sécurité sociale des indépendants, et au titre de vos cotisations sociales complémentaires, pour votre mutuelle et votre prévoyance maglain. On y arrive enfin. Votre résultat est de 5 euros. Ces 5 euros, ce n'est que 3% de votre vente TTC, des 200 euros initial. Ça représente tout ce qu'il vous reste une fois que vous avez payé l'ensemble des charges et des frais de votre entreprise. Et ce résultat est nécessaire. Vous ne devez jamais terminer à zéro et encore moins en négatif. Pour parvenir à constituer des réserves, pour vous prémunir en cas de coup dur, et pour garder la confiance de vos banques et de vos différents partenaires, vous devez obligatoirement faire un peu de résultats chaque année. Donc, imaginez si vous aviez fait une remise de 5% supplémentaire sur votre vente de 200 euros. Cette remise de 10 euros ou 8,33 euros hors taxes, vous aurez fait perdre de l'argent. Ah, j'allais oublier. Comme vous êtes en société et que vous avez fait du résultat, vous devez payer l'impôt sur les sociétés. Jusqu'à 38 120 euros, ça ne représente que 15% de votre résultat. Mais il ne vous reste que 4 euros de bénéfice net au final, soit moins de 2,5% de votre vente. Vous voyez ce qu'il vous reste. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut éviter de faire trop de rabais et de remises pour gagner des parts de marché ou fidéliser vos clients. Car malheureusement, le chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice. Et c'est pour cela que je ne peux pas diminuer ma proposition d'honoraire. Pour la petite histoire, la cliente a signé ma lettre de mission. Car elle m'a dit qu'à travers cet exemple, elle avait compris pour la première fois les chiffres de son entreprise. Et l'air de rien, à travers cet écran, sans vous en rendre compte, vous avez, vous aussi, pour la première fois, commencé à comprendre le compte de résultat d'une entreprise. Pour rentrer un peu plus en détail, vous trouverez les chiffres de cet exemple au-dessous, dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour m'encourager et faire avancer la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Le mois prochain, je vous expliquerai comment gérer efficacement votre trésorerie. Si vous ne voulez pas rater cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve le mois prochain. Et en attendant, entreprenez bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501